Sous-titrage Société Radio-Canada Et qu'est-ce que c'est exactement le défi? C'est une initiative d'achat local qui se tient durant tout le mois de septembre dans le but d'outiller les consommateurs à découvrir, à soutenir les entreprises bioalimentaires locales en consommant de plus en plus d'aliments produits transformés dans leur région. Le défi se décline en trois principales catégories. Cuisiner, s'approvisionner et produire sa nourriture. Pour chaque catégorie, différents degrés d'implication sont proposés. Des fois, le défi 100% local, ça peut faire peur. Le but n'étant pas du jour au lendemain de consommer 100% local dans son assiette trois fois par jour, 365 fois par année. Le but, c'est vraiment d'y aller 1% à la fois, à la hauteur de nos objectifs. Donc, quand on s'inscrit au défi 100% local, qui d'ailleurs, les inscriptions, cette année, c'est ouvert jusqu'à la toute fin du mois de septembre. On invite les gens à le faire sur défisjemangelocale.ca. À ce moment-là, quand on s'inscrit, on se fixe nos objectifs en fonction de où on est rendu, nous, dans notre approvisionnement local. Ça se peut que… C'est une première pour moi, je ne suis pas encore habituée. Donc, je vais me fixer, par exemple, de découvrir un ingrédient, un aliment de ma région. Ça peut être ça, l'objectif, comme ça peut être de cuisiner une fois par semaine un repas qui est 100% local. Même si vous ne sélectionnez que le plus petit degré d'implication, il y aura un impact positif, croit Maud Saint-Hilaire. Oui, ça change quelque chose parce qu'au lieu de mettre des dollars dans la poche d'un Américain ou d'un, je ne sais pas, de quelqu'un qui est en Amérique latine, bien, on met des sous dans les poches de notre voisin, de notre voisine qui travaille fort pour pouvoir cultiver sa terre, pour élever le bétail, par exemple. Le site internet défijemangelocal.ca déborde d'informations pertinentes pour vous aider dans votre quête, comme des idées de recettes, des astuces pour votre jardin et même des répertoires gourmands des différentes régions sous forme de cartes interactives. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on se fie à la carte. On retrouve aussi tous les marchés publics de la région. Puis ça, c'est une autre belle place pour s'approvisionner parce qu'on trouve plusieurs producteurs transformateurs en un même lieu. Donc ça aussi, ça peut être une belle façon de découvrir notre région. Enfin, si vous n'êtes pas déjà convaincu de vouloir participer au défi, le concours qui y est rattaché vous aidera peut-être à vous engager. Quand on s'inscrit au défi « Je mange local », on court la chance de gagner plusieurs prix, entre autres un certificat cadeau pour les CEPAC, le réseau des parcs québécois. Et puis, il y a aussi des paniers cadeaux, des paniers de produits. Puis là, ça ne veut pas dire parce que je suis montérégien que je m'inscris au défi que je gagne un panier de produits montérégien. Ça pourrait que je reçoive des produits des Laurentides, des Îles-de-la-Madeleine. Donc c'est d'autres belles découvertes à faire.